Toutes les infrastructures se trouvent à la cité industrielle de Kamsar. À la banlieue, il n'y en a pas. Même au niveau sécuritaire, toutes les forces de défense et de la sécurité se trouvent à la cité. La cité qui ne représente même pas 1% de la population de Kamsar. Il faut corriger cette situation. Pendant les jours de fête, vous voyez les jeunes, les enfants affluer à la cité. Ça me fait mal quand je vois les enfants de banlieue venir pendant les fêtes à la cité et qu'on est là en train de les chasser. Alors, il faut créer l'équilibre entre la cité et la banlieue. En quoi faisant ? On a déjà identifié les sites par là et de l'autre côté des rails pour pouvoir construire les centres de loisirs. À l'image des centres de loisirs de Kamayen ou les Blue Zone. Ce qui va essayer de freiner les jeunes. Pendant la laisse populaire, là où les jeunes peuvent aller manifester leur joie pour ne pas qu'ils traversent la barrière pour aller à la cité où on va les pourchasser. Donc, ce projet-là, c'est un projet primordial. C'est une nécessité de construire les deux centres, comme on appelle, à Kamsar. J'en ai parlé déjà au directeur Jean de l'Anaïm, au ministre des Mines, lors de ces différents passages ici. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait des centres de loisirs. Parce que Kamsar, c'est une ville sportive. Toute la Guinée-Zegue et Kamsar, c'est une ville sportive. Donc, pour marquer cela, il faut créer des centres de loisirs pour retenir la population de la banlieue d'aller vers la cité industrielle de Kamsar. C'est ce qui est prioritaire chez moi. Construire deux grands centres, de l'autre côté des rails et par là, vers Filima ou vers Kamsar Centre. Tout est possible.